De la pâte de porcelaine pour les arts de la table, c'est une spécialité du site depuis 1786. Imeris Aix-sur-Vienne propose aux professionnels de la céramique une pâte sous forme liquide ou en granulé. Le groupe Imeris, le cœur du métier du groupe, c'est un groupe minier. On extrait des minéraux et on essaie de leur donner de la valeur. Dans le cadre de cette activité, sur le site d'Aix-sur-Vienne, on fabrique de la pâte porcelaine prête à l'emploi. On est en gros la centrale à béton des porcelainiers et donc on livre la quasi-intégralité des fabricants de porcelaine à Limoges fabriquent avec notre pâte de porcelaine. Et on a également une partie de notre activité qui est destinée à l'exportation, Afrique du Nord et on va également plus loin en Asie du Sud-Est et Amérique. La porcelaine, c'est un mélange de kaolin, de feldsfat et de quartz, des matières premières qui se retrouvent à l'intérieur de ces silos. Leurs mélanges peuvent entrer dans la fabrication de nouveaux matériaux, c'est l'objectif visé par l'entreprise. Un nouvel investissement a été fait en ce sens fin 2020. Le cœur de métier donc c'est la porcelaine et effectivement on a investi et depuis 2021 on a mis en opération une ligne dédiée où on fabrique en fait, on transforme du talc. Et cette transformation du talc, elle a pour objet de le rendre compatible avec le plastique et lorsqu'on ajoute du talc au plastique, on renforce les plastiques. Donc ce qui est un élément extrêmement important, encore plus aujourd'hui puisque le fait de pouvoir renforcer des plastiques, ça permet de les faire un peu plus fins. Donc on gagne du poids et ça c'est extrêmement valorisant pour les voitures électriques. Cet investissement va nous permettre de passer d'environ 7000 tonnes de production de talc par an à 17000 tonnes. Très important. Très important et qui devrait suivre la croissance automobile quand la situation reviendra à la normale mais aussi accompagner l'évolution de tout ce qui est voitures électriques qui demande de baisser le poids du véhicule pour avoir un meilleur rendement au niveau des bateaux. Les investissements effectués sur le site d'Iméris ex-sur-Vienne permettent à l'entreprise d'envisager de nouveaux domaines d'application de son savoir-faire. Il faut comprendre que la transformation qu'on applique au talc, on a pu la mettre en œuvre grâce au savoir qu'on a acquis via la porcelaine. Et cette transformation qui s'applique au talc, on pense qu'elle peut s'appliquer à d'autres minéraux. Donc on est aujourd'hui en phase d'essayer de trouver d'autres applications. Aujourd'hui on a la porcelaine, on a le talc, c'est deux piliers très forts pour l'usine et on ne s'interdit pas de trouver une troisième option. pour pérenniser le site et le faire croître.